Musique C'est l'histoire d'une princesse. Je crois qu'on n'a pas encore fait d'histoire de princesse jusqu'à présent. Alors, c'était une princesse très belle, bon, riche, il va de soi, et en âge de se marier. Vous remarquerez que dans la plupart des contes, les princesses sont belles, sont riches, et sont en âge de se marier. Bon, il se trouve que cette princesse, ses parents auraient bien voulu qu'elle se marie, qu'elle trouve un prince à son pied, si je peux me permettre. Et elle n'était jamais satisfaite. Jamais. Celui-ci parlait trop fort, celui-ci parlait trop bas, celui-ci était trop grand, l'autre trop petit, l'autre était trop fort, l'autre était trop maigre, il avait la peau trop blanche, trop foncée, rien ne lui allait. Jamais, 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 elle n'était satisfaite. Un jour, elle dit à ses parents, « Bien, mes parents, je vous parle aujourd'hui, mais quand j'aurai terminé ce que je suis en train de vous dire, je me tairai, et je ne parlerai plus, et j'épouserai celui qui parviendra à me faire parler. » Ma foi, ses parents s'en amusèrent, ils se dirent que c'était peut-être une solution, et qu'enfin, elle allait se trouver un prince. Alors, on fit passer le message dans tout le royaume, et affluèrent des princes, bien évidemment. Mais aucun ne réussit à la faire parler. Elle était mûrée dans le silence, elle le recevait, ils se présentaient, ils essayaient, ils lui parlaient, mais elle ne répondait jamais. Elle les regardait, mais elle ne parlait pas. Arrivèrent par la suite des chevaliers, des hommes très riches, qui essayaient de l'impressionner, et puis petit à petit, d'autres personnes, des raconteurs d'histoires, des conteurs, des gens qui racontaient des blagues, des gens qui essayaient de l'impressionner par leur musculature, ou par la finesse de leur esprit. Jamais, jamais elle ne parlait. Un jour même, il y a eu un jongleur, et puis un magicien. Rien. Jamais, jamais, jamais elle ne parlait. Des marchands arrivaient avec des soies magnifiques, des tissus absolument somptueux, mais elles ne réagissaient pas. Elles ne parlaient pas. Au fil du temps, il y avait de moins en moins de prétendants, et puis un jour, personne ne se présenta à la cour. Les jours se suivirent. Il n'y avait plus personne. La princesse était murée dans le silence. Le roi et la reine devenaient malades. Ils étaient exsangues. Ils ne mangeaient plus. Ils n'avaient goût à rien. Le palais dépérissait. Les semaines passèrent, les mois passèrent, et un jour se présenta au palais un singe. Un singe. Eh oui, un singe. L'époque où les singes parlaient, comme les humains, évidemment. Les animaux parlaient. Le singe se présenta devant les gardes. Il leur dit « Je voudrais parler à la princesse. » « Toi, un singe, tu veux parler à la princesse ? » Non, ce n'est pas possible. Il insista. « Ma foi. » Ils en parlaient au roi. Le roi se dit « Pourquoi pas ? » Au pire, ce sera une occasion de rigoler. Le singe se présenta devant la princesse. C'était une salle assez grande, en terre battue. Il avait un sac. De ce sac, il sortit deux pierres. Il sortit une théière. Du bois. Il demanda de l'eau. Il avait du thé. Il prit le bois. Il fit du feu. Il mit les deux pierres auprès du feu. Dans le feu. Il prit la théière. Il mit du thé dans la théière. Il mit de l'eau dans le thé qui était dans la théière. Et, en regardant la princesse, il mit la théière sur le feu. sur les deux pierres. Et la théière tomba. Le singe reprit la théière. Il refit du feu. Il remit deux pierres. Il prit la théière. Il mit du thé dans la théière. Il mit de l'eau sur le thé qui était dans la théière. Il posa la théière sur les deux pierres. et la théière tomba. Le singe refit du feu, mit les deux pierres, prit la théière, mit du thé dans la théière, mit de l'eau sur le thé qui était dans la théière. Il posa la théière sur les deux pierres et la théière tomba. Casse-la tienne. Il recommença. Il refit du feu. Il mit les deux pierres dans le feu. Il prit la théière. Il mit du thé dans la théière. Il mit de l'eau sur le thé qui était dans la théière. Et il mit la théière sur les deux pierres. Et la théière tomba. Il recommença. Il recommença. Il recommença encore. On n'osait pas l'arrêter. Et la princesse le regardait. On sentait qu'en elle, ça commençait à la ronger. Il recommençait. Il recommençait. Il recommençait. Et puis à un moment, il avait encore renversé la théière. Il fit le feu. Il mit les pierres. Il mit la théière. Le thé dans la théière. L'eau sur le thé qui était dans la théière. Il mit la théière sur les deux pierres et la théière tomba. Et au moment, où il allait ramasser pour la centième fois sa théière, la princesse, excédée, n'en pouvant plus. Je lui disais, mais quel idiot, quel idiot, mais quel imbécile, dit-elle. Mais ne sait-il pas qu'il lui faudrait trois pierres ? Elle avait parlé. Et c'est ainsi qu'une princesse, un brin orgueilleuse, épousa un singe. Mon histoire est finie. Ceux qui la partagent iront au paradis. et c'est ainsi qu'il y a de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada